Bonjour Manon, vous dirigez le service événementiel du groupe InfoPro Communication qui organise notamment un certain nombre d'événements dans le secteur de l'assurance, secteur avec lequel vous avez d'ailleurs un certain nombre de points communs, un objectif commun notamment qui est celui d'innover. Aujourd'hui, vous allez dérouler pour la première fois un nouvel événement dédié au secteur de l'assurance et plus particulièrement aux femmes dans l'assurance. Pouvez-vous nous présenter ce nouveau projet ? Nous savons qu'aujourd'hui, 60% des effectifs dans l'assurance sont féminins, or seulement la moitié des femmes accèdent à des postes de direction. Nous voyons également que les femmes se structurent de plus en plus en réseau pour faire valoir leurs compétences et valoriser la parité au sein de leur organisation. Donc c'est tout naturellement que l'Argus de l'assurance a souhaité accompagner ces initiatives en présentant et en proposant pour la première année le trophée de la femme dans l'assurance. Alors pouvez-vous expliquer aux femmes qui nous écoutent comment va se dérouler le dépôt des candidatures justement ? C'est très simple, les femmes pourront candidater en ligne sur le site web de l'Argus de l'assurance. Elles pourront le faire directement, quel que soit leur métier. On s'adresse vraiment à toutes les professions dans le secteur de l'assurance, qu'il s'agisse de directrice générale, de responsable marketing ou commercial, de responsable sinistre, d'actuaire. Et ce sont également les directions ressources humaines et les directions générales des sociétés d'assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles qui pourront présenter et proposer certaines de leurs collaboratrices pour valoriser leur parcours. Et enfin nous avons le soutien de nombreux partenaires comme AXA, Allianz, Malakoff Médéric, Generali ainsi que des associations qui vont nous aider à faire remonter les candidatures de ces femmes comme Financielle et Terra Fémina. De qui sera composé le jury qui regardera et qui analysera ces dossiers ? Véronique Morali nous fait l'honneur de présider un jury qui sera composé de professionnels de l'assurance dans un souci de neutralité et de représentativité de l'ensemble des familles d'assurance. Alors on parle beaucoup de femmes, mais est-ce que les hommes sont associés à cet événement et notamment est-ce qu'ils pourront assister à la soirée de remise des prix ? Absolument Laurence, donc nous les attendons très nombreux pour cette soirée de remise de prix qui aura lieu le 6 décembre prochain à Paris et lors de laquelle ils pourront rentrer leurs homologues féminins. Merci Manon pour toutes ces informations. Nous encouragons donc toutes les femmes du secteur de l'assurance à candidater afin qu'elles soient dans les années à venir encore plus nombreuses à participer aux différents comités de direction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada